Bon, aujourd'hui on va voir un sujet particulier. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucune vidéo qui aborde le sujet de cette manière. On va mettre un coup de pied dans la fourmilière et mettre un terme à toutes les conneries qu'on entend sur le sujet. Si vous en êtes toujours au même point dans votre vie, c'est parce que vous écoutez les mauvaises personnes qui prennent votre matière grise pour des toilettes publiques. Dans cette série de trois vidéos, on va vous donner les secrets que ces castes à la compte se gardent bien de vous divulguer. Elle va être tellement puissante que si tu la partages dans ton entourage, tu vas littéralement changer de classe sociale. Je parle de la gestion des émotions et de l'intelligence émotionnelle. C'est primordial parce que ça régit l'ensemble de votre vie. Et si on fait tout ça, c'est pour mettre en place de vrais généraux. Là où beaucoup veulent simplement faire une armée de soldats, nous on veut former des généraux. Parce qu'un général de guerre vaut plusieurs centaines, si ce n'est plusieurs milliers de soldats. Et on est très sérieux, on veut des généraux de l'entrepreneuriat. Donc si vous n'avez pour ambition qu'à l'aide de simples soldats, merci de passer votre chemin. On ne veut pas être beaucoup, on n'a pas besoin d'être beaucoup. Une poignée de généraux suffisent à mettre en déroute une armée entière de soldats. Et si on ne montre pas de bling bling comme les autres ou alors qu'on ne fait pas ce genre de vidéo « Tiens, j'achète une Rolex à mon père qui n'attire que les bêtas fragiles qui ne pourra jamais être un général », c'est parce qu'on veut des gens affûtés et intelligents comme vous qui regardez encore cette vidéo. Et il faut que vous sachiez qu'on est très fiers de vous, ce petit comité qui regarde toutes nos vidéos. Et rappelez-vous que 2022 sera notre année, comme toutes les autres d'ailleurs. Et comprenez que votre vie est de la pâte à modeler, que vous pouvez modeler comme vous le voulez, mais ça demande des efforts et on est là pour vous aider. Et cette série de vidéos va vous aider. Ensuite, si j'ai parlé de Covid dans le titre, c'est parce que vous pourrez faire le lien durant tout ce qu'on va voir dans cette série de vidéos. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre qu'on est tous plus ou moins victimes de nos émotions. Et si vous faites partie de ceux qui pensent que nous sommes aujourd'hui des êtres hautement évolués et avancés sur le plan technologique, qu'on fourmille d'idées progressistes et éclairées, qu'on a dépassé nos racines primitives, ben c'est exactement l'inverse en vérité. On n'a jamais été autant sous l'emprise de nos émotions que maintenant. Il y a juste à regarder comme la perméabilité de nos émotions n'a fait que s'accroître à travers les réseaux sociaux où on subit constamment un phénomène de contamination, où les leaders les plus manipulateurs sont capables de nous exploiter et de nous contrôler, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat du web et dans la gestion politique pendant les crises sanitaires par exemple. Regardez aussi l'agressivité qui s'affiche ouvertement dans ce monde virtuel, là où c'est beaucoup plus facile de satisfaire les aspects les plus sombres de notre personnalité sans subir les conséquences. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de faibles et de plus en plus de lâches. Regardez aussi comme notre tendance à nous comparer aux autres, à éprouver de la jalousie, à vouloir capter l'attention pour accroître notre prestige, n'a fait que s'intensifier avec la possibilité de communiquer quasi instantanément avec la Terre entière. Bref, c'est la dernière fois que je vous le dis. Écoutez cette vidéo de A à Z et attendez ces deux petites sœurs. Réécoutez-la et écoutez-la encore jusqu'à la connaître par cœur et l'appliquer. Sinon, ça signifie que vous vous condamnez à répéter des schémas que vous ne contrôlerez jamais et à éprouver des sentiments de confusion, de désarroi, d'impuissance qui vont vous tuer à petit feu et vous faire regretter la tournure qu'a pris votre vie sur votre type mort. Maintenant que j'ai votre attention, on y va. Premièrement, soyez conscient que vous vous plaisez à vous imaginer tenir les rênes de votre destin planifiant soigneusement le cours de votre vie, mais vous ignorez à quel point les émotions vous dominent. Elles vous rendent sensibles à des idées qui flattent votre égo, elles vous font chercher des preuves de nature à confirmer ce que vous avez déjà envie de croire, elles vous font voir ce que vous voulez voir selon votre humeur et cette déconnexion de la réalité est à l'origine des mauvaises décisions et des schémas négatifs qui vous pourrissent la vie. Et ensuite, vous vous plaignez en trouvant des coupables parce que votre business ne marche pas, parce que votre femme est une conne, parce que les gens ne vous écoutent pas, mais tout ça prend racine dans votre incapacité à vous gérer ce qui vous rend faible et personne ne veut suivre les faibles. Le vrai problème, en fait, c'est que, comme tout le monde, vous pensez être rationnel, mais vous ne l'êtes pas. La rationalité n'est pas un pouvoir inné, mais un pouvoir qui s'acquiert avec la pratique et avec l'entraînement. Votre première tâche consiste à observer les émotions qui contaminent en permanence vos idées et vos décisions. Apprenez par exemple à vous interroger, demandez-vous pourquoi cette colère, pourquoi ce ressentiment, ou alors pourquoi cette joie ou cette tristesse, d'où vient ce besoin d'attention continuelle. Bref, soumise à cette analyse, vos émotions vont perdre leur emprise sur vous. Vous allez commencer à penser par vous-même au lieu de réagir à ce que les autres vous proposent, parce que les émotions ont tendance à favoriser notre étroitesse d'esprit. Ce qui nous incite à nous focaliser sur une ou deux idées qui satisfont notre désir immédiat de pouvoir ou alors d'attention, mais qui généralement finissent par se retourner contre nous. Alors qu'avec un esprit calme, vous pouvez envisager les choses avec un large éventail de possibilités et de solutions. Vous allez réfléchir longtemps avant d'agir et réévaluer vos stratégies. Attention, je ne dis pas qu'il faut devenir une machine, mais je dis juste qu'il faut laisser libre court à vos émotions uniquement si vous l'avez choisi et décidé. En fait, l'animal humain a tendance à toujours trouver une cause extérieure en minimisant sa responsabilité, alors que la vérité est ailleurs. Le vrai problème, c'est notre irrationalité profonde. Si on veut devenir plus rationnel, commençons par comprendre notre nature fondamentale. Et deux facteurs devraient rendre cette idée justement plus acceptable pour notre égo. La première, c'est que nul n'est à l'abri de l'effet irrésistible des émotions sur l'esprit, d'accord ? Pas même le plus sage d'entre nous. Et la deuxième, c'est que dans une certaine mesure, l'irrationalité fait partie de la structure de notre cerveau. Nous sommes câblés comme ça dans notre manière de traiter les émotions. Et pour vraiment comprendre de quoi on parle, à l'origine, nos émotions sont une excitation physiologique destinée à capter notre attention pour nous inciter à remarquer quelque chose justement qui se passe dans notre environnement. C'est des réactions chimiques et des sensations qu'on doit ensuite traduire en mots pour essayer de comprendre justement ce qui se passe en nous. Le problème, c'est qu'elles sont traitées dans une région du cerveau séparée de celle du langage et de la pensée. Donc, leur traduction est souvent approximative, voire inexacte. Par exemple, on éprouve de la colère envers une personne X alors qu'en réalité, la véritable source de cette émotion, c'est l'envie. Sans en avoir conscience, en fait, on se sent inférieur à cette personne et on est envieux justement de telle ou telle chose qu'elle possède. Et l'envie, c'est pas un sentiment avec lequel on est à l'aise. Donc, on va donner une traduction plus acceptable en disant que justement, c'est de la colère ou alors de l'antipathie ou du ressentiment. Mais en fait, cette colère est en nous. Elle est inscrite tout au fond de nous et elle est liée à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal dans notre passé, peut-être même un parent. Et on dirige notre colère contre la personne parce qu'elle nous rappelle ce parent. Autrement dit, on n'a pas consciemment accès aux origines de nos émotions et des humeurs qu'elles génèrent. Dès qu'on les éprouve, on ne peut que les interpréter et les traduire en mots. Et le plus souvent, on les traduit mal. On s'accroche à des interprétations simples qui nous conviennent ou alors on reste perplexe, on reste dérouté, bref, complètement à côté de la plaque. Et cet aspect inconscient des émotions signifie aussi qu'on a beaucoup de mal à en tirer des leçons. Signifie qu'on a du mal à empêcher ou alors à faire cesser nos comportements compulsifs. Et les enfants qui se sont par exemple sentis abandonnés par leurs parents vont avoir tendance à créer des schémas d'abandon à l'âge adulte, à leur insu bien évidemment. Mais ça, on en parle dans les prochaines vidéos. En fait, la fonction de communication qui est essentielle chez les animaux sociaux devient source de problème pour nous. On communique en fait de la colère alors qu'on ressent en réalité autre chose. Ou alors que cette colère est dirigée contre quelqu'un d'autre mais en fait la personne en face de nous l'ignore et réagit comme si elle était attaquée personnellement. Ce qui risque forcément de provoquer des malentendus. Et d'un point de vue neurologique, il faut savoir que les émotions ont évolué justement pour une raison différente de celle de la cognition. Et ces deux formes de relation au monde en fait ne sont pas séparées par une frontière étanche dans notre cerveau. Chez les animaux qui sont dégagés du besoin de traduire leurs sensations physiques en langage abstrait, les émotions fonctionnent sans problème conformément à leur fonction initiale. Chez nous, la coupure entre les émotions et les facultés cognitives est une source de conflits intérieurs incessants. C'est comme si on avait en nous un moi émotionnel fonctionnant indépendamment de notre volonté. Par exemple, les animaux n'éprouvent que brièvement la peur. L'émotion arrive et repart aussi vite alors que nous, on va ressasser et créer un sentiment en intensifiant et en prolongeant justement la peur bien au-delà du danger. Et parfois même, au point de ressentir une anxiété permanente. Et les progrès et les technologies n'ont pas changé fondamentalement notre câblage. Ils ont seulement modifié les formes de nos émotions et les types d'irrationalité qui les accompagnent. Par exemple, les nouvelles formes de médias ont amélioré la capacité séculaire des responsables politiques à jouer sur nos émotions pour en tirer profit. Et ce, par des moyens de plus en plus subtils et complexes. Les marketeurs nous bombardent de messages subliminaux vraiment efficaces. Même si à force de ne rien créer, c'est de moins en moins efficace. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas si compliqué d'acquérir une certaine rationalité. Et c'est tout l'objet de cette série de vidéos. En fait, cette série tourne autour de trois points que je vais vous citer. Ensuite, je vous donnerai justement les solutions pour chacun de ces points. Premièrement, soyez conscient de vos humeurs, de vos sentiments et de vos émotions qui agitent inconsciemment et continuellement votre quotidien. Parce que c'est le socle des biais cognitifs. Ces fameux biais justement qui faussent notre processus de pensée et qui déforment la réalité. On en parle dans la deuxième vidéo qui sera consacrée quasiment qu'à ça. Deuxièmement, maîtriser l'escalade émotionnelle. C'est en fait quand nos émotions s'intensifient jusqu'à se transformer en réactivité permanente à force de les ruminer. Ce qui fait qu'on va encore être plus sensible et plus sujet à d'autres réactions émotionnelles. C'est par exemple quand l'impatience et le ressentiment se transforment en colère hystérique. Et ça, en fait, c'est ces états de réactivité qui mènent les individus à la violence ou alors aux obsessions maniaques, à la cupidité incontrôlable ou à l'envie de contrôler justement les autres. Et enfin, on doit adopter certaines habitudes et stratégies pour renforcer la part pensante de notre cerveau et lui donner davantage de poids. Je m'arrête là pour pas que ça soit trop lourd. Vous aurez la partie 2 la semaine prochaine. Votre taf à vous, c'est de vraiment prendre conscience de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Ne vous trouvez pas d'excuses en vous disant que vous êtes rationnel parce que si vous réfléchissez vraiment, vous comprendrez que vous n'êtes pas rationnel. Et si vous avez bien compris cette vidéo, vous comprenez que ce que vous convoitez se trouve derrière la rationalité. Que l'origine des problèmes que vous détestez le plus dans votre vie se trouve derrière la rationalité. Et que les solutions qui vont vous permettre de devenir qui vous voulez être et d'avoir ce que vous voulez avoir se trouvent derrière la rationalité. Vous l'avez compris, on va ouvrir le champ des possibles. On va ouvrir la boîte de Pandore. On va ouvrir votre personne vers un nouvel univers. On se retrouve dans la partie 2 pour avoir des outils concrets et incroyablement efficaces. En attendant, regardez cette vidéo encore une fois et imprégnez-vous complètement du préambule qu'est cette vidéo. Parce que c'est primordial pour comprendre les deux autres parties. pour comprendre les deux parties. – Sous-titrage FR 2021